Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je suis Radvide, vous retrouvez aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les sorties littéraires du mois de juillet. J'en ai repéré quelques-unes, donc je vais vous montrer un petit peu toute cette sélection. Le 1er juillet sortira une romance qui va mettre en avant les personnes LGBTQA+, avec un roman de chez Black Ink Edition de Max L. Tellyac, Drague-moi si tu peux. Nous sommes à Paris et nous allons suivre Asher, Asher qui est drag queen la nuit. Et il va faire la connaissance de Kazé, comme ça, Kazé cherche un travail. Et il s'avère que, bah, Ashley va trouver un emploi dans le casino où travaille Asher en tant que drag queen. Ça va mettre très très mal à l'aise le jeune homme, mais aussi ça va un peu compliquer les choses au niveau de leur relation parce que Kazé a des problèmes avec la justice, que le FBI va venir se mêler de leurs histoires. Ça promet beaucoup de rebondissements et je suis très curieuse de voir, bah, ce que cette romance pourrait donner. Le 5 juillet sortira Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin, une réécriture de La Petite Sirène qui est également une suite de la saga Rose Éternelle. Deux romans qui peuvent se lire de manière indépendante, mais l'univers sera encore plus riche si vous les lisez dans l'or, du moins c'est mon petit conseil parce que la fin de Rose Éternelle nous introduit un petit peu la venue de Murmure de l'océan. Le 6 juillet sortira le tome 5 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Mayumi. Le 6 juillet sortira le tome 4 de True Beauty de Yaungui. Je suis pas sûre de bien prononcer tous ces noms d'auteurs japonais et si je les écorche, et bien je m'en excuse fortement. Le 6 juillet sortira un manga que j'aime énormément. Il s'agit de la suite de Hiruma à l'école des démons avec le tome 14 de Osamu Nishi et j'ai très très hâte de replonger un petit peu dans toutes ces aventures. Un manga de ma wishlist sortira également ce 6 juillet. Il s'agit du Roi des démons et moi et nos 10 enfants de Emma Toyama et je sais qu'on va suivre une jeune femme de notre monde qui a toujours voulu avoir des enfants mais qu'il n'y arrive pas et d'un coup elle va faire un vœu et elle va se retrouver propulsée dans un autre monde où elle va devoir devenir la mère des enfants du Roi des démons. Ça promet beaucoup d'aventures, de péripéties. Le tome 1 avait attisé ma curiosité et j'avoue que c'est une saga que j'aimerais beaucoup avoir en ma possession. Le 6 juillet sort une romance sur fond de retrouvailles avec Your Love is My Drug de Audrey Alba et ici nous allons suivre Catalina. Catalina qui va retourner dans sa maison familiale. Pourquoi ? Parce qu'elle va devoir aller soutenir son père. vers son père qui d'après ce que j'ai compris est peut-être gravement malade. Sauf que quand elle va retourner un petit peu là d'où elle vient, elle n'est pas prête à retrouver Maël. Maël c'était celui qu'elle aimait. Ils se sont séparés apparemment dans des circonstances qui fait que leur relation n'est pas du tout en bon terme. Et quand elle va de nouveau croiser son chemin, Maël a changé. Maël est devenu un homme encore plus dur qu'il avait pu l'être auparavant. Et donc est-ce qu'avec les années ils vont réussir à retisser des liens ? Est-ce qu'on va comprendre un petit peu les changements qui ont pu s'opérer dans la vie de chacun ? Et comment vont pouvoir réussir à avancer ces deux armes meurtries par la vie ? Le 6 juillet sort une romance qui promet des éclats de rire. Il s'agit d'un voisin si craquant de Lena Forestier. Et là on va suivre un jeune homme, un jeune homme qui va venir habiter dans un appartement de Lyon. Pourquoi il va venir dans cet appartement ? Parce qu'il est père d'un garçon et il veut se rapprocher de son enfant. Il va emménager dans cet appartement. Mais il ne veut pas se laisser déconcentrer par des relations futiles, par le voisinage. Et notamment pas par une voisine. Sauf que sa voisine au premier abord n'a rien pour le déconcentrer. C'est une femme qui sort toujours en pilou-pilou, qui est coiffée un petit peu à l'arrache. Une femme qui est nature-peinture quoi. Et malheureusement cette jeune femme va réussir tout de même à l'envoûter. Elle ne devra pas craquer sur lui, il ne devra pas craquer sur elle. Mais pourtant la voix envoûtante de sa voisine ne va pas arrêter de le titiller. Le 6 juillet sort un autre roman poche. Un roman qui promet d'être poignant et d'aborder des sujets forts. Il s'agit de Be My Last Dance de Avril Rose. Et là nous allons suivre deux personnes qui se reconstruisent en thérapie. Léonore, elle n'arrive pas à faire l'impasse sur des choses très très dures de son passé. Des choses qui lui pourrissent la vie au quotidien. Et elle a promis à sa mère de suivre une thérapie afin de pouvoir s'en sortir dans la vie. Afin de retrouver le sourire, la joie de vivre, tout ça. Donc elle va y aller mais elle n'avait pas prévu de croiser Harvey. Harvey qui lui aussi suit cette thérapie de groupe. Harvey qui a un regard envoûtant. Et apparemment les deux jeunes gens ont beaucoup plus de choses en commun qu'ils ne pourraient le croire au premier abord. Le 6 juillet encore un roman poche qui fait très très envie, qui a l'air très tentant. Il s'agit de Love Me Wild de Elise Bourge. Et cette fois-ci nous serons dans un Enemies to Lovers avec une histoire de colocation. Notre héroïne et notre héros se croisent dans les couloirs de la fac assez souvent. Mais ils ne peuvent absolument pas se supporter. Sauf que notre héros va intégrer la colocation de notre héroïne. Et ça promet quelques jeux de verbal très très intéressants. Le 7 juillet sortira une fantasy orientale. We End The Flame de Afsa Fezal. Si je ne dis pas de bêtises. C'est un livre qui devrait sortir depuis un petit moment déjà. Et qui a été repoussé plusieurs fois. Donc j'espère que cette fois-ci la sortie se fera. Malheureusement je ne pourrai pas trop vous traduire le résumé et vous le citer à voix haute. Parce que sur Booknode il est en anglais. Et comment vous dire que l'anglais et moi c'est assez moyen. On va avancer avec les suites de mangas. Parce que le 7 juillet sortira le tome 9 des carnets de la poticaire de Kurage Neko. C'est une saga de mangas que j'aime beaucoup. D'ailleurs il faut que j'avance dans celle-ci. Mais pour ceux qui sont à jour, sachez que la suite arrive très très vite. Le 7 juillet sortira Un été sans toi de Karen Swan. Et on va suivre une jeune femme qui a été délaissée par son compagnon. Et qui va partir 6 mois au Cambodge avant de l'épouser. Sauf que notre héroïne elle est photographe. Et elle va accepter du coup pendant la mission de son compagnon de quitter l'Angleterre. Pour une colocation dans les Hamptons. Et cette colocation va l'inciter à reprendre sa vie en main sur plusieurs points. Le 7 juillet continuera l'histoire de Hadès et Perséphone. De Scarlett Sinclair. Donc ici nous sommes en plein dans de la mythologie grecque. Très très romancée et très très épicée. Donc pour ceux qui ont commencé cette saïa et qui veulent la continuer. Bah n'hésitez pas. Le 7 juillet sortira Un roman poche chez Hugo. Nos cœurs en chute livre de Valentine Stergan La La Land. Et ici nous serons dans un amour de vacances. Notamment en camping. Nous allons suivre une héroïne qui va retourner au camping. Ou elle a l'habitude d'aller. Et à chaque fois qu'elle y va il y a ce mec. Ce mec qui a un caractère complètement exaspérant. Le beauf par excellence tout simplement. Et apparemment il y a une promesse qui va l'enchaîner à lui. Et bah elle devra la tenir. Et de fil en aiguille vous vous doutez bien de ce qui se passera. Parce que nous sommes dans une romance. Et soyons honnêtes. Le suspense n'est pas ce qui caractérise ce genre de roman. Le 7 juillet avancera la saga Compass de Brittany Sechiri. Donc bah pareil pour ceux qui sont à jour dans cette saga. Et qui suivent un petit peu les différents personnages au fil de ces tomes compagnons. La suite arrive. Moi j'aimerais beaucoup me procurer le tome 1. Mais voilà. Il faut faire des priorités dans ces achats. Et j'essaie déjà d'avancer dans mes suites de saga avant d'en acheter d'autres. En parlant de suites de saga. Si cette sortie n'est pas reportée. Parce que c'est une sortie qui malheureusement a été plusieurs fois décalée. Il s'agit du Trône des 7 îles. Le tome 2 de Adaline Grace. Qui devrait sortir le 7 juillet. Ici nous serons dans de la fantasy. Avec de la piraterie. J'avais adoré le tome 1. L'univers. J'avais été très très frustrée de la fin. Et donc c'est vrai que j'espère que le tome 2 sortira très prochainement. Pour pouvoir en savoir plus. Il y a une sortie de chez Pocket Jeunesse. Qui m'intrigue énormément. Et qui sort également le 7 juillet. Il s'agit du chant des fantômes de Heather Fawcett. Où on va suivre 3 soeurs et 3 frères. Qui vont être chassés de leur royaume. Ils en ont été totalement bannis. Et afin de pouvoir récupérer celui-ci. Et reconquérir le trône. Ils vont devoir partir à la recherche d'un langage ancien. Qui pourra les aider dans leur mission. Alors ça a l'air très très intrigant. En plus apparemment on suit des princes, des princesses. Les personnages ont l'air assez charismatiques. Je suis très curieuse de savoir ce que cela peut donner. On continue avec les sorties du 7 juillet. Décidément ce jour-là il y a énormément de sorties. Et ce sera pour le tome 33 de Mayero Academia. De Koe Horikoshi. Donc moi personnellement je les suis en animé. Il y a trop de tome à rattraper en papier. Mais pour ceux qui sont assidus pour le format papier. La suite arrive très très bientôt. Et vous allez pouvoir retrouver la suite des aventures d'Izuku. Et de toutes ces aventures futures héros. Le 7 juillet sort le premier tome d'une saga. Qui permet de nous emmener dans des belles contrées. Avec Hybride le premier tome. La levée du voile de Gwendoline Vervelle. Et ici nous allons suivre Margot. Margot elle est en pensionnat. Sa mère l'a punie de quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et elle la tient éloignée du cocon familial. Et elle va être rappelée dans cette vie. Dans ce cocon familial. Elle va devoir essayer de comprendre pourquoi sa mère la ramène tout d'un coup. Et là elle va apprendre qu'elle est tout simplement une héritière de personnes. Qui dans son arbre généalogique était des druides, des elfes, des fées. Et elle va se découvrir du coup beaucoup beaucoup de choses en lien avec toutes ces créatures fantaisistes. Ça a l'air très intriguant. Ça a l'air très magique. Moi j'adore quand on croise ce genre de créatures. Ça attise ma curiosité. Et je pense que ce premier tome chez Scrineo promet d'être très intéressant. On continue avec des suites de sagas. Mais c'en est tout pour celle du 7 juillet. Parce qu'on va passer aux sorties du 13. Avec le tome 2 de Serpent and Dove. De Shelby Mahurin. Donc ici ce sont des histoires un petit peu de sorcellerie. Le premier tome est toujours dans ma pile à lire. Il va vraiment falloir que je le sorte. Afin de pouvoir plonger dans ce tome 2. Petit aparté, j'ai oublié une sortie du 8 juillet. Avec le tome 4 de la saison 2 de la petite faiseuse de livres de Miyakazuki. Donc voilà. La suite de ce manga trop trop mignon arrive très très vite. Et excusez-moi parce que du coup ma vidéo part dans tous les sens. Le 13 juillet sort une romance qui promet d'être hyper intéressante. Give Me Love de C. Andon. Et ici nous allons suivre Bill. Bill c'est une fille qui aime les filles. Elle ne sait jamais poser plus de questions que cela sur sa sexualité. C'est vraiment acté. Mais un jour elle va comprendre qu'elle développe des sentiments pour Lauren Baker. Qui est son meilleur ami skater tatoué. Qui n'a rien à voir avec les personnes qui l'attirent en temps normal. Elle ne va pas savoir comment gérer son attirance. De part parce qu'en temps normal elle aime les filles. Qu'elle a une copine. Mais en plus comment faire en sorte de ne pas gâcher une amitié qui existe depuis très longtemps. Je pense que cette romance va soulever beaucoup de questions. Et pourrait être vraiment très très intéressante à la lecture. On va continuer avec des thématiques assez fortes. Parce que le 14 juillet sort le tome 6 de A Thing of Saffection de Sumo Rishita. Un manga qui met en avant le premier amour. Mais surtout la surdité avec le langage des signes. Et j'avais adoré les premiers tomes. C'est énormément de bienveillance, de douceur. Mais en plus on suit une héroïne et ses difficultés dans un monde de personnes entendantes. Elle qui y est justement malentendante. Le 15 juillet sortira Insanity Love de L.S. Ange. Et ici nous allons suivre une héroïne, Mélorine. Mélorine, elle a une maman qui est schizophrène. Dont elle a dû s'occuper. Et ça a été très très difficile dans sa vie. Et elle va rencontrer un homme. Un homme qui est un riche homme d'affaires justement. Elle va vivre cette histoire d'amour passionnelle. Mais elle va voir des choses bizarres qui se trouvent autour d'elle. Elle ne va pas comprendre ce qui se passe. Des formes, des ombres. Elle a affaire à des espèces de démons. Et une question va se poser. C'est a-t-elle hérité de la schizophrénie de sa mère ? Comment vivre cela ? Est-ce que ce qu'elle voit est réel ? Ou est-ce que c'est simplement le fait de son imagination ? Je pense que ce roman pourra être vraiment très poignant. Avec une petite pointe de noirceur. Tout en abordant un sujet assez fort et hyper intéressant. Le 18 juillet sortira le premier tome d'une nouvelle saga de fantasy par l'autrice des Accords Corrompus, Kelly Sinclair. Le jeu des couronnes, le premier tome de Miel et de Cendres. Et ici nous allons suivre une héroïne qui est mi-humaine, mi-Faé. Donc rien que ça déjà, moi ça me donne très très envie. Et surtout apparemment elle vit dans le monde des mortels. Et le monde des Faé est en péril. Elle va devoir agir parce qu'apparemment elle seule est au courant de la personne qui est responsable de la perte de cet autre monde. Elle va découvrir pas mal de secrets. Et on va être dans beaucoup beaucoup d'aventures. Le résumé est assez complexe, c'est très délicat de vous en parler en quelques mots. Mais en tout cas ça a l'air d'être une super saga qui promet d'être très addictive. Pour terminer cette vidéo des sorties littéraires, je vais vous parler d'un thriller qui sortira le 27 juillet. Il s'agit de Tout près de moi, de Lisa Jewel. Et ici nous allons suivre une mère et ses deux ou trois enfants, je sais plus. Elle va devoir un petit peu refaire sa vie parce que son mari et père de ses enfants a complètement perdu la tête. Il a mis le feu à leur domicile et celui-ci a été interné. Donc elle va aller dans une petite bourgade. Elle va refaire sa vie et sa fille de 13 ans un jour va être retrouvée inanimée derrière un bosquet. Et là nous allons être dans tout un cheminement pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé, qui en est responsable. Et on va être en même temps auprès de la détresse d'une mère. Je pense que cette sortie promet d'être hyper poignant. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo des sorties littéraires du mois de juillet. J'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous tente parmi cette sélection. Ou à dire les sorties qui vous intéressent parmi celles que je n'ai pas citées. Parce que bien entendu je fais une sélection, je ne peux pas citer toutes les sorties du mois. Ce serait hyper compliqué et surtout ça me prendrait des heures. Mais comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de papoter en commentaire avec vous. Puis si vous ne savez tout simplement pas quoi dire, un petit smiley, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !